De l'éclosion des poussins passant par le tri, le contrôle, le conditionnement jusqu'à l'expédition se déroule au travail remarquable, abattu par une équipe des plus dynamiques. Le couvoir à main, dont le souci de satisfaire sa clientèle, tient à assurer le confort de vos poussins. Assurer le confort de ceux qui les transportent est non seulement une valeur ajoutée, mais aussi une sécurité supplémentaire et une réduction du coût. En effet, le transport des poussins reste un défi majeur pour les couvoirs du monde entier. Ils doivent répondre à une série d'étudions complexes. Comme la durée de transport, le bien-être et la qualité des poussins. Couvoir à main, grâce à un équipement spécialement dédié au transport de vos poussins, répond à la satisfaction de chacun de ses besoins dans un environnement marqué par un flux d'air continu avec un contrôle de l'humidité, du CO2 et de la température tout le long du trajet. Pour des poussins de qualité, achetés à la ferme par des véhicules adaptés et dans des meilleures conditions. Et pour vous assurer surtout au démarrage optimal, choisissez les professionnels du couvoir à main. Couvoir à main, la qualité, la meilleure des recettes. Merci, je vous félicite et remercie les organisateurs pour cet événement. Je suis très honoré de pouvoir participer au Connecting Day Sénégal. It's such a pleasure to have the occasion to discuss about the opportunities of investment in Africa. The African market is the most profitable market in the world, according to a UN report on trade and development. Africa's economic growth prospect is among the world's fastest, and this is due to its youthful population that contributes to an abundance of labour, which is very important for a lower production cost. All this is promoting the benefit of doing business in the continent, not to mention the important deposit of natural resources, assuring a bright future for developing value chain. Ceci dit, je me présente, Sérine Amar, je suis le directeur général et fondateur du couvoir Amar. Le couvoir Amar est une société qui produit et commercialise des procès de jour, chers et comptes. Nous avons débuté nos activités en fin 2017, début 2018, avec comme objectif de satisfaire une clientèle qui tend à se fédériser. Nous nous sommes orientés vers une politique de qualité. Depuis le début de nos activités, nous avons misé sur des procès de qualité et un service de qualité. Sur ce, nous proposons des procès de qualité non-stress, des procès vaccinés 100% au couvoir, contre la gomero, l'amarec, la bronchite infectieuse et la maladie du nucléaire 5. Nous avons aussi investi sur des camions adaptés, ce qui nous permet de transporter les procès du couvoir à la ferme, tout en contrôlant le taux de CO2, la température et l'humidité. Il faut noter que les procès du couvoir Amar voyagent en classe à la ferme, avec ses camions adaptés, ce qui nous permet d'assurer la qualité du coussin du couvoir à la ferme. Toute cette évolution traduit les opportunités qui existent dans cette filière. La filière agricole sénégalaise a été dominée en 2005 par une très forte importation de produits agricoles. Après cette année, avec l'interdiction d'importation de ces produits, le chiffre d'affaires de la filière n'a cessé de grimper, en âge qu'à atteindre les 240 milliards en 2019, avec 50 000 emplois directs. De même que la production de la viande blanche, cette production est allée de 15 millions de stigés en 2008, contre 57 millions de coulées de chair en 2019. Cette évolution, bien sûr, a été ralentie en mi-mars 2020 avec la COVID, avec comme conséquence une très grande incertitude sur le marché de la agriculture. Le marché agricole sénégalais est un marché très complexe, avec ses conditions commerciales qui changent constamment. De ce fait, si l'on décide de se lancer dans la filière agricole, une étude de marché continue et impérative pour prendre des décisions d'affaires. Sinon, on court le risque de prendre des décisions basées sur des informations périmiques, ce qui peut entraîner, bien sûr, l'échec d'une entreprise. Un autre défi auquel nous faisons face également est le manque des chaînes de conservation. Nous avons appris avec les mesures des restrictions prises par le gouvernement sénégalais à cause de la COVID. La filière a subi une période d'émévente qui se traduit par une baisse de consommation des boulets de chair, obligeant les acteurs de la filière à conserver les boulets à maturité dans les fermes. Tout de même, ces défis permettraient de mieux se projeter et tenter au mieux de faire face aux situations. Des défis qu'on relève et ces problèmes qu'on règle font qu'on avance, qu'on évolue dans sa vie d'entrepreneur. Me voilà au terme de cette participation. Et encore une fois, de plus, ça irait le plaisir d'avoir pu prononcer ces quelques mots. Et encore une fois, je remercie les organisateurs pour l'invitation. Et je vais vous voir l'année prochaine, le prochain Connective Day en Afrique. Merci encore une fois.